Bonsoir, bonsoir à toutes et tous. Bienvenue à cette nouvelle activité proposée par l'Institut français de Madrid. Donc tout continuons ce cycle de lectures dramatisées que nous avons initié avec la compagnie Jouer avec les mots et notamment avec Nathalie Pinole, la Casa Mayor, qui sont nos très grandes collaboratrices et qui nous aident à organiser ces activités-là. Aujourd'hui, nous sommes très heureux de pouvoir compter sur la présence de Pedro Casablanque. Pedro, qui avait déjà travaillé avec nous sur une œuvre de Tahar Benjeloun et qui aujourd'hui est présent avec nous pour lire des extraits de l'attentat de Yasmina Jadra. Alors, vous dire que l'attentat, c'est un livre édité en 2005 déjà, qui compte 17 chapitres et Pedro va nous lire les chapitres 2 et 3, qui sont en fait les chapitres numéro 1, enfin, qui sont numéro 1 et 2 de l'œuvre. Voilà, parce qu'il y a plusieurs chapitres. Le premier chapitre n'a pas de numéro. Donc voilà, ce sont des extraits, des extraits de l'attentat de Yasmina Jadra. Et si Yasmina arrive à se connecter, ce que j'espère bien entendu, nous allons avoir la chance et l'opportunité de lui poser plein de questions sur son œuvre, l'attentat. Donc maintenant, voilà, n'hésitez pas également, pardon, à poser vos questions en bas de l'écran. Vous avez la petite case chattea, ou en français, le chat. Donc n'hésitez pas à poser vos questions et Pedro ou Yasmina pourront y répondre volontiers. Voilà, maintenant, je vais disparaître. Je vais enlever ma caméra et mon micro, et je laisse la place à Pedro Casablanca. Très bonne soirée à toutes et à tous. Merci Romain. Après l'opération, Ezra Benahim, notre directeur, vient me voir dans mon bureau. C'est un monsieur alerte et vif, malgré la soixantaine révolue. Dans les coups durs, il est le premier à retrousser les manches et le dernier à sortir de l'auberge. Avant de me naturaliser israélien, alors que jeune chirurgien, je remuais ciel et terre pour être titularisé, il était là. Bien qu'encore modeste chef de service, pour tenir à distance l'un des tracteurs, il usait du peu d'influence que lui conférait son poste. À l'époque, il était difficile pour un fils de dédouin de se joindre à la confrérie de l'élite universitaire sans provoquer un réflexe nozeux. Mes camarades de promotion me prenaient de haut et subissaient chacune de mes presses comme une atteinte à leur standing. Aussi, lorsque l'un d'eux me poussait à bout, Ezra ne cherchait même pas à savoir qui avait commencé. Il se mettait systématiquement de mon côté. Il pousse la porte sans frapper, me regarde, un bout de sourire au coin des lèvres. C'est sa façon d'afficher sa satisfaction. Puis, comme je fais pivoter mon fauteuil pour me mettre face à lui, il enlève ses lunettes, les essuie sur le devant de sa blouse et dit « Il paraît que tu es allé dans les limbes le ramener en passion, n'exagérant rien. » Il porte son doigt à sa tente dans un salut désinvolte et retourne apostrofer les infirmières dans les couloirs. « Resté seul, j'essaye de me rappeler où j'en étais avant l'intrusion d'Ezra et je me souviens que j'allais appeler ma femme. Je prends le combiné, compose le numéro de chez moi et raccroche au bout de la septième sonnerie. Ma montre indique 13h12. Si Sihem avait pris l'autocar de 9h, elle serait arrivée depuis un bon bout de temps déjà. » « Ne te prends pas trop d'avoir dû arriver. Tu téléphonais chez toi ? Oui, on ne peut rien te cacher. Et bien sûr, Sihem n'est pas encore arrivé. » Sa perspicacité m'agace, mais j'ai appris à faire avec. Je connais Kim depuis l'université. Nous n'étions pas de la même promotion, j'avais trois longueurs d'avance sur elle, mais nous avions sympathisé dès nos premières rencontres. Elle était belle et spontanée. Elle ne s'attardait pas là où les autres étudiantes retournaient cette fois la langue dans la bouche avant de demander du feu à un arabe, même brillant et joli garçon. Kim avait le rire facile et le cœur sur la main. « C'est le retour des vacances aujourd'hui, » me signale-t-elle. « Les routes sont saturées. Tu as essayé de la joindre chez sa grand-mère ? Il n'y a pas de téléphone à la ferme. Appelle-la sur son mobile. » Elle l'a encore oubliée à la maison. Elle écarte les bras en signe de fatalité. C'est pas de chance. « Pour qui ? » Elle soulève son magnifique sourcil et du doigt me met en garde. Le drame de certaines bonnes intentions et qu'elles n'ont ni le courage de leurs engagements ni de suite dans les idées. « C'est l'heure des braves, » dis-je en me levant. « L'opération a été éprouvante et nous avons besoin de reprendre des forces. » La saisissant par le coude, je la pousse dans le couloir. « Passe devant, ma belle. Je veux voir toutes les merveilles que tu traînes derrière toi. » Le rire de Kim fuse dans le corridor comme l'éclat d'une guirlande au milieu d'un mouroir. Soudain, une formidable explosion fait vivrer les murs et tintinabuler les vitres de la cantine. Tout le monde se regarde perplexe, puis ceux qui sont prédéviés bitrés se lèvent et se retournent vers l'extérieur. Kim et moi fonçons sur la fenêtre la plus proche. Dehors, les gens qui vaquaient à leurs occupations dans la cour de l'hôpital se tiennent immobiles, la tête tournée vers le nord. La façade du bloc d'en face nous empêche de voir plus loin. « C'est sûrement un attentat, » dit quelqu'un. Kim et moi, nous ruons vers le couloir. Déjà une escouade d'infirmières remonte du sous-sol et file en pas de course en direction du hall. En jugé par l'importance de l'onde de choc, le lieu de la déflagration ne doit pas être loin. Un vigile action de son émetteur récepteur pour s'enquérir de la situation. Son interlocuteur lui déclare qu'il n'est pas plus avancé. « Nous prenons d'assaut l'ascenseur. Une fois au dernier étage, nous nous dépêchons vers la terrasse surplombant l'aide au sud du bâtiment. Quelques curieux sont déjà là, la main en visière. Il regarde du côté d'un nouage de fumée en train de s'élever à une dizaine de pâtés de maison de l'hôpital. « Une bombe ou bien un camicase », rapporte un vigile dans son poste radio. « Peut-être une voiture piégée. Je n'ai pas d'information. Tout ce que je vois, c'est la fumée s'échappant de l'endroit ciblé. » « Il faut descendre, » me dit Kim. « Tu as raison. Il faut nous préparer à accueillir les premières évacuations. » Dix minutes après, des brives d'information font état d'un véritable carnage. Certains parlent de bus agressés, d'autres d'un restaurant soufflé. Le standard menace de sauter. C'est l'alerte rouge. On décrète le déploiement de la cellule de crise. Les infirmières et les chirurgiens rejoignent les urgences où des chariots et des civières sont disposés dans un carousel frénétique, mais ordonné. Ce n'est pas la première fois qu'un attentat secoue des lavives, et les secours sont menés au fur et à mesure avec une efficacité grandissante. Mais un attentat reste un attentat. À l'usure, on peut le gérer techniquement, pas humainement. Les mois et les froids ne font pas bon ménage avec le sang-froid. Lorsque l'horreur frappe, c'est toujours le cœur qu'elle vise en premier. Je rejoins les urgences à mon tour. Ezra est sur place. La figure blème, le mobile collé à l'oreille. De la main, il essaye de diriger les préparatifs opérationnels. Un kamikaze s'est fait exploser dans un restaurant. Il y a plusieurs morts et beaucoup de blessés, annonce-t-il. Faites évacuer les salles 3 et 4. Et préparez-vous à recevoir les premières victimes. Les ambulances sont en route. Kim, qui était allé dans son bureau, appelé de son côté, me rattrape dans la salle 5. C'est là que seront orientés les grands blessés. Parfois, le bloc opératoire ne suffisant pas, on procède à des amputations sur place. Avec quatre chirurgiens, nous vérifions les équipements d'intervention. Il y a au moins 11 morts, m'apprend Kim, en procédant à la mise en marche des appareils. Dehors, les sirènes ululent. Les premières ambulances envahissent la cour de l'hôpital. Je laisse Kim s'occuper des appareils et rejoins Ezra dans le hall. Les cris des blessés retentissent dans la salle. Une femme presque nue, aussi énorme que sa frayeur, se contorsionne sur une civière. Les brancardiers qui l'assistent ont du mal à la tenir tranquille. Elle passe devant moi, les cheveux hérissés et les yeux exorbités. Tout de suite, après elle, arrive le corps ensanglanté d'un jeune garçon. Il a la figure et les bras noircis comme s'il sortait d'une mine de charbon. Je m'empare de son chariot et le conduis sur le côté pour évacuer le passage. Une infirmière vient m'assister. « Sa main est arrachée », s'écrit-elle. « Ce n'est pas le moment de flancher », je lui dis. « Mettez-lui un garrot et conduisez-le au bloc sur le champ. Il n'y a pas une minute à terme. » En l'espace d'un quart d'heure, le hall des urgences se transforme en champ de bataille. Pas moins d'une centaine de blessés s'y entassent. La majorité est allée à ras-le-sol. Tous les chariots sont encombrés de corps disloqués horriblement criblés d'éclats, certains brûlés en plusieurs endroits. Les pleurs et les hurlements se déversent à travers tout l'hôpital. De temps en temps, un cri domine le vacarme, soulignant le décès d'une victime. L'une d'elles me claque entre les mains sans me laisser le temps de l'examiner. Un blessé exige que j'en s'occupe de lui immédiatement. Il a le dos écorché d'un bout à l'autre et une partie de l'homoplate à lui. Ne voyant personne venir à son secours, il saisit une infirmière par les cheveux. Il faut trois solides gaillards pour lui faire lâcher prise. Un peu plus loin, coincé entre deux chariots, un blessé hurle en se démenant comme un beau diable. Il finit par tomber de son brancard à force de s'agiter. Le corps taliadé, il se met à senner des coups de poing dans le vide. La firmière qui s'en occupe paraît dépassée. Ses yeux illuminent lorsqu'elle m'aperçoit. « Vite, vite, docteur Amin ! » D'un seul coup, le blessé se rédit. Ses râles, ses convulsions, ses ruades, tout son corps s'immobilise et ses bras s'affaissent sur sa poitrine, pareil à ceux d'un pantin auquel on vient de trancher les ficelles. En une fraction de seconde, ses traits congestionnés se défendent de leur douleur et cèdent la place à une expression démente faite de rage froide et de dégoût. Au moment où je me penche sur lui, il me menace des yeux et retrousse les lèvres sur une grimace outrée. « Je ne veux pas qu'un arabe me touche ! » grogne-t-il en repoussant d'une main hargneuse. « Plutôt crevé ! » Je le saisis par le poignet et lui rabat fermement le bras contre le flanc. « Tenez-le bien ! » dis-je à l'infirmière. « Je vais l'examiner. » « Ne me touchez pas ! » s'insurge le blessé. « Je vous interdis de porter vos mains sur moi ! » Il me crache dessous. Essoufflé, sa salive lui retombe sur le menton, frissonnante et élastique tandis que des larmes furieuses se mettent à lui inonder les paupières. Je lui écarte la veste. Son ventre n'est plus qu'une bouillie spongieuse que chaque effort compresse. Il a perdu beaucoup de sang et ses cris ne font qu'accentuer l'hémorragie. Il faut l'opperer tout de suite. Je fais signe à l'infirmier pour qu'il m'aide à remettre le blessé sur la civière puis écartant les chariots qui nous barrent le chemin, je fonce sur le blanc. Le blessé me fixe de ses yeux sur le point de se revulser. Il tente de protester mais ses contorsions l'ont épuisé. Terrassé, il détourne la tête de manière à ne plus m'avoir en face de lui et s'abandonne à l'engourdissement en train de le gagner. Je quitte le bloc vers 22 heures. J'ignore combien de personnes sont passées sur ma table d'opération. Chaque fois que j'en finissais avec l'une, les bâtons du bloc s'écartaient sur un nouveau chariot. Certaines interventions n'ont pas demandé beaucoup de temps. D'autres m'ont littéralement usé. J'ai des crampes partout et des fourmillements autour des articulations. Par moments, ma vue s'embrouiller et je sentais pris de vertige. Ce n'est que lorsqu'un gosse a failli me claquer entre les mains que j'ai jugé raisonnable de céder ma place à un remplaçant. D'après Ezra Benahim, le nombre de morts est revu à l'ose. Nous en étions à 19 décès, dont 11 écoliers qui fêtaient l'anniversaire d'une camarade dans le fast-food ciblé. 4 amputations et 33 admissions critiques. Une quarantaine de blessés ont été récupérés par leurs proches. D'autres sont rentrés chez eux par leurs propres moyens après les soins d'urgence. Dans le hall d'accueil, les parents se rangent les angles en arpentant la salle d'impasse somnambulique. La majorité n'en semble pas réaliser tout à fait l'ampleur de la catastrophe qui vient de la frapper. Une mère éperdue se cramponne à mon bras, les yeux incisifs. Comment va ma petite fille, docteur ? Est-ce qu'elle va s'en tirer ? Un père rapplique, sans fils et en réanimation. Il veut savoir pourquoi l'opération perdure. Ça fait des heures qu'il est là-dedans. Qu'est-ce que vous êtes en train de lui faire ? Les infirmières sont harcelées de la même façon. Je dois battre en retraite, prendre par la cour extérieure et contourner entièrement l'immeuble pour me rendre dans mon bureau. Je me change pour rentrer chez moi. Le parking, des policiers vont et viennent dans une sorte de frénésie feutrée. Je regagne ma voiture, grisée par la brise du soir. Au sortir de l'hôpital, la ville paraît sereine. Le drame qui vient de les branler n'a pas égratigné ses habitudes. Les cafés, les restaurants grouillent de monde. Les trottoirs sont envahis de nos tombules. Je parviens à me faufiler jusqu'à la rue Asmonaïm, plongée dans un silence sidéral. De loin, je peux voir le fast-food souffler par le kamikaze. La police scientifique quadrille l'endroit du drame et procède à des prélèvements. La déventure du restaurant est disloquée d'un bout à l'autre. Le toit s'est effondré sur l'ensemble de l'aile sud, zébrant le trottoir de traînées noirâtres. Un lampadaire déraciné est couché en travers de la chaussée, janché de toutes sortes de débris. Le choc a dû être d'une violence inouïe. Les vitres des bâtiments alentour ont sauté et certaines façades se sentent écaillées. « Ne restez pas là », m'ordonne un flic, surgit je ne sais d'où. Il balaie ma voiture avec sa torche, l'oriente sur la plaque minéralogique avant de la diriger sur moi. Instinctivement, il fait un léger banc en arrière et porte son entre-main à son pistolet. « Pas de geste brusque », me prévient-il. « Je veux voir vos mains sur le volant. Qu'est-ce que vous faites par ici ? Vous ne voyez pas que l'endroit est mis en quarantaine ? » Je rentre chez moi. Un deuxième agent arrive à la rescousse. « Par où il est passé celui-là ? Je ne sais rien », dit le premier policier. Le deuxième, fixe flic, promène à s'entoure sa lampe sur moi, me dévisage d'un œil torve, méfiant. « Faux papier ! » Je les lui tend, il les vérifie, reporte sa torche sur mon visage. Mon nom arabe le chiffonne. C'est toujours ainsi après un attentat. Les flics censurent les nerfs. « Sortez ! » me semble le premier agent et mettez-vous face à la voiture. Je m'exécute. Il me pousse brutalement contre la toiture de mon véhicule, écarte les jambes avec son pied et me soumet à une fouille méthodique. L'autre flic va voir ce qu'il y a dans le coffre de la voiture. « Lorsque vous venez de l'hôpital, je suis le docteur Amin Jafari. J'exerce en qualité de chirurgien à Ischilov. Je sors à l'instant du bloc opératoire. Je suis crevé et je veux rentrer chez moi. » « Ça va », dit l'autre policier en rabattant le couvercle du coffre. Rien à signaler de ce côté. L'autre refuse de me laisser partir comme ça. Il s'éloigne un peu et communique au central ma filiation et les renseignements contenus sur mon permis de conduire et ma carte professionnelle. Cinq minutes après, il revient, me rend mes papiers et sur un temps pérentatoire me semble de rebrousser chemin sans me retourner. J'arrive à la maison vers 23h, sous de fatigue et de dépit. « Sihem ne m'ouvre pas. Elle n'est pas entrée de Kafrkana. La femme de ménage a omis de passer elle aussi. Je trouve mon lit défait, tel que je l'avais laissé au matin. Je consulte mon téléphone, aucun message sur le reprendeur. Après une journée aussi agitée que celle que je viens de négocier, l'absence de ma femme ne me préoccupe pas outre mesure. Elle a l'habitude de prolonger sur un coup de tête son séjour chez sa grand-mère. Sihem adore la ferme et les veillées tardives sur un tertre que la lune baigne de lumières tranquilles. Je vais me changer dans ma chambre, ma tarde sur la photo de Sihem trônant sur la table de chevet. Son sourire est grand comme un arc-en-ciel, mais son regard ne suit pas. La vie ne lui a pas fait de cadeau. Orpheline de mère à dix-huit ans, morte d'un cancer et de père disparue dans un accident de la route quelques années plus tard, elle a mis une éternité avant d'accepter de me prendre pour époux. Elle avait peur que le sort qui s'était acharné sur elle ne revienne la dessarçonner encore une fois. Après plus d'une décennie de vie conjugale, malgré l'amour que je lui prodigue, elle continue de craindre pour son bonheur, convaincue qu'un rien suffirait à le défigurer. Pourtant, la chance n'arrête pas d'apporter de l'eau à notre moulin. Nous occupons une magnifique demeure dans l'un des quartiers les plus huppés de Tel Aviv et nous disposons d'un compte en banque assez consistant. Il nous arrive souvent de recevoir du monde chez nous et d'être conviés à des soirées mondaines. Après m'être brossé, les dents, je retourne dans ma chambre, glisse dans mon lit et avale un comprimé pour dormir d'un sommeil de juste. Le téléphone retentit en moi, tel un marteau de cœur, mais branlant de la tête aux pieds, comme une décharge d'électrochoc. Abasourdi, jetant une main tâtonnante vers le commutateur sans parvenir à le localiser. Un coup d'œil sur le réveil m'apprend qu'il est 3h20. 3h20 du matin. De nouveau, jetant la main dans le noir, ne sachant plus si je dois décrocher ou allumer. Je renverse quelque chose sur la table de chevet, m'y prends à plusieurs reprises avant de m'emparer du combiné. Le silence qui s'ensuit me dégrise presque. « Allô ? » « C'est Navid », me dit un homme au bout du fil. « Je mets un certain temps à reconnaître la voix écorchée de Navidronin, un non-fonctionnaire de la police. Le comprimé que j'ai pris me ravage l'esprit. J'ai l'impression d'être tournoyé au ralenti quelque part, que, suspendu entre l'engourdissement et la somnolence, le rêve que je faisais me disperse à travers d'autres rêves inextricables, déformant ridiculement la voix de Navidronin, qui, ce soir, paraît émaner d'un puits. « Je t'appelle de l'hôpital. On a besoin de toi ici. » « Je viens juste de me coucher, Navid. J'ai opéré toute la journée et je suis crevé. C'est le docteur Ilan Ross qui est de permanence. C'est un excellent chirurgien. » « Je suis désolé. Il faut que tu viennes. Si tu ne te sens pas bien, j'envoie quelqu'un te chercher. Je ne crois pas que ça soit nécessaire, dis-je en fourrageant dans mes cheveux. » J'entends Navid se racler la gorge au bout du fil, perçoit sa respiration pontelante. Lentement, je recouvre mes esprits et commence à voir clair autour de moi. Par la fenêtre, je vois un nuage filandreux tenter d'enrober la lune. Plus haut, des milliers d'étoiles se font passer pour des lucioles. Pas un bruit ne remue dans la rue. On dirait que la ville a été évacuée pendant que je dormais. Amine ? Oui, Navid ? Pas d'excès de vitesse. Nous avons tout notre temps. S'il n'y a pas d'urgence, pourquoi ? S'il te plaît, m'interrompt-il. Je t'attends. D'accord, dis-je sans trop chercher à comprendre. J'en raccroche. Reste un moment à considérer le combiné intrigué par la nature de la pelle et le temps impénétrable de Navid. Et ensuite, j'enfile mes pantoufles et vais dans la salle de bain me laver la figure. Deux voitures de police et une ambulance se renvoient les lumières pivotantes de leur gyrophare dans la cour des urgences. Après le tumulte de la journée, l'hôpital a retrouvé son allure de mouroir. Les agents en uniforme patientent ça et là, les uns tirant nerveusement sur des bouts de cigarette, les autres se tournant les pouces à l'intérieur de leur engin. Je range ma voiture dans le parking et me dirige vers l'accueil. La nuit s'est rafraîchie un peu et une brise subreptice remonte de la mer, viciée de senteurs douxâtres. Je reconnais la silhouette de Navidronin debout sur une marche. Derrière lui, le docteur Ilan Ross est appuyé contre l'embrasure de l'entrée principale. La lumière du hall aggrave l'indélicatesse de son profil. Les mains dans les poches de sa blouse et la bedaine sur les genoux. Il fixe le sol d'un air absent. Navid descend de la marche pour venir à ma rencontre. Lui aussi a les mains dans les poches. Son regard évite le mien. À son attitude, je devine que l'aube n'est pas prête de se lever. « Bon, dis-je dans la foulée pour semer le pressentiment qui vient de me coller au train, je monte tout de suite de me changer. » Ce n'est pas la peine, me fait Navid d'une voix éteintbrée. J'ai souvent eu affaire à Samine des confit lorsqu'il m'amenait des collègues sur une civière, mais celles qu'il affiche ce soir les supplante toutes. Un frisson me griffe le dos avant d'étendre sa réptation furtive jusque dans ma poitrine. Est-ce que le patient a succombé ? Navid lève enfin les yeux sur moi. Rarement j'en ai vu de plus malheureux. Il n'y a pas de patient, Amine. Dans ce cas, pourquoi m'as-tu tiré de mon lit ? À une heure pareille s'il n'y a personne à opérer ? Navid semble ne pas savoir par où commencer. Son embarras stimule celui du docteur Ross qui se met à se trémousser de façon déplaisante. Je les dévisage tous les deux, de plus en plus agacés par le mystère qu'ils entretiennent avec une gêne ne grandissante. « Va-t-on m'expliquer ce qui se passe à la fin ? » dis-je. Le docteur Ross se donne un coup de rein pour se détacher de la paroi contre laquelle il était adossé et regagne la réception où deux infirmières, visiblement aux abois, feignent de consulter les grands de leur ordinateur. Navid prend son courage à deux mains et me demande « Est-ce que Sihem est à la maison ? » Je sens mes mollets fléchir, mais je me ressaisis vite. Pourquoi est-ce qu'elle est à la maison, Amine ? Son temps se veut insistant, mais son regard s'affole déjà. Une serre glaciale me froisse les cris. Coincée dans mon gosier, ma pomme d'Adam m'empêche de dégloutir. Elle n'est pas encore entrée de chez sa grand-mère, fais-je. Elle est partie il y a trois jours à Kafrkana, près de Nazaré, rendre visite à sa famille. Où veux-tu en venir ? Qu'est-ce que tu es en train de me dire là ? Navid avance d'un pas. L'odeur de ses transpirations m'embrouille, exaspère le trouble en train de m'envahir. Mon ami ne sait plus s'il doit me prendre par les épaules ou garder ses mains sur lui. Qu'est-ce qu'il y a, bon sang ? Tu es en train de me préparer au pire ou quoi ? L'autocar qui transportait Sihem a eu un problème en route. Il s'est renversé, n'est-ce pas ? Qu'est-ce que tu es en train de me dire ? Il ne s'agit pas d'autocar, Amine. Alors quoi ? Nous avons un cadavre sur les bras et il nous faut mettre un nom dessus, dit un homme trapu aux allures de brut en surgissant derrière moi. Je retourne vivement vers Navid. Je crois qu'il s'agit de ta femme, Amine, s'est-il, mais nous avons besoin de toi pour en être sûr. Je me sens me désintégrer. Quelqu'un me saisit par le coude pour m'empêcher de m'écrouler. L'espace d'une fraction de seconde, l'ensemble de mes repères se volatilise. Je ne sais plus où j'en suis. Je ne reconnais même plus les murs qui ont abrité ma langue carrière de chirurgien. La main qui me retient m'aide à avancer dans un couloir évanescent. La blancheur de sa lumière me cissaille le cerveau. J'ai l'impression de progresser sur un nuage que mes pieds s'enfoncent dans le sol. Je débouche sur la morgue comme un supplicier sur l'échafaud. Un médecin veille sur un hôtel. L'hôtel est recouvert d'un drap maculé de sang. Sous le drap maculé de sang, on devine des restes humains. J'ai soudain peur des regards qui se retournent vers moi. Mes prières résonnent à travers mon être telle une rumeur souterraine. Le médecin attend que je récupère un peu de ma lucidité pour tendre la main vers le drap, guettant un signe de l'abrut de tout à l'heure pour le retirer. L'officier secoue le montant. « Mon Dieu ! » m'écriai-je. J'ai vu des corps mutilés dans ma vie. J'en ai raccomandé des dizaines. Certains étaient tellement abîmés qu'il était impossible de les identifier. Mais les membres des chiquetés qui me font face, là, sur la table, dépassent l'entendement. C'est l'horreur dans sa laideur absolue. Seul, la tête de Sihem, étrangement épargnée par les dégâts qui ont ravagé le reste de son corps, émerge du lot. Les yeux clos, la bouche entreverte, les traits apaisés comme délivrés de leurs angoisses. On dirait qu'elle dort tranquillement, qu'elle va soudain ouvrir les yeux et me sourire. Cette fois, mes jambes fléchissent et ni la main inconnue ni celle de David ne parviennent à me rattraper. Merci, Pedro Casablan, pour cette lecture du début de l'attentat de Yasmina Khadra. Je vais désormais, maintenant, pour commencer la petite conversation, demander à Yasmina de bien vouloir partager l'écran avec Pedro. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Oui, très bonne lecture. Ça a été très émouvant. Merci beaucoup. Un plaisir de vous saluer. De Madrid. C'est réciproque. Et il me torne de retourner là-bas quand même. Bien sûr, avec plaisir. On vous attendera à Madrid avec plaisir. En tout cas, merci beaucoup de prendre de votre temps, parce que je sais que vous avez un agenda très chargé, de prendre votre temps pour répondre aux questions, notamment de nos auditeurs, qui pourront poser des questions sur le chat, qui est tout en bas. Donc, n'hésitez pas. Vous avez Pedro Casablan et Yasmina Khadra à votre disposition. Donc, n'hésitez pas à poser des questions. Donc, voilà. Pour l'instant, pas mal de mots de félicitations. Moi, je vais commencer. Yasmina, vous avez vu que Pedro, du coup, avait fait des petites coupures dans ses deux premiers chapitres, n'est-ce pas? Qu'avez-vous pensé de cette coupure, justement, de ces coupures, de ce parti pris? On ne le sent pas. On ne le sent pas. Il y a une fluidité. On n'a pas le sentiment que quelque part, il y a des temps qui ont été transférés ailleurs. On est parti dans l'histoire. On est complètement accaparé par l'histoire. Et il a fait une lecture assez saine, quoi. Une lecture qui a mis en exergue toutes les émotions et tous les mystères qui entourent cette tragédie. qui, moi, personnellement, j'ai beaucoup aimé. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Il fallait lire les deux chapitres, là, du début à la fin. Et ça nous occupait plus d'une demi-heure. Oui, monsieur, ce n'est pas possible. D'ailleurs, vous avez fait pratiquement 30 minutes. C'est ça. Vous ne pouvez pas aller plus loin. Voilà. Et c'est vraiment, vraiment émouvant et c'est vraiment fort. Le livre en entier, ici, encourage tous les spectateurs pour lire votre livre, l'Attentat, et pas mal d'autres que vous avez. Absolument formidable. Merci beaucoup. Vous savez, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix du tout. Donc, pour vérifier son lectorat, il faut lui donner le meilleur de soi. Moi, j'essaie quand même d'être à la hauteur de cette attention que me portent mes lecteurs, que ce soit en Europe ou ailleurs. Et c'est ma manière, à moi, d'être heureux. C'est justement à la hauteur des attentes de mes lecteurs. Et du coup, Yasmina, voir une lecture comme ça en ligne d'un de vos ouvrages, qu'est-ce que ça vous fait, du coup, de voir ça à travers l'écran, justement ? Quel est votre ressenti ? Je crois que c'est une manière assez insolente de faire le pied de nez à cette pandémie qui nous empêche d'aller les uns vers les autres. Donc, c'est dire à ce virus que, quelle que soit ta force, nous avons toujours les moyens de trouver des échappatoires et de pouvoir se rencontrer. Si tu nous as empêché de nous rencontrer physiquement, nous avons aussi les moyens d'être dans une rencontre beaucoup moins risquée. Et c'est ce que propose l'Internet, Zoom, et cette façon de... Nous sommes capables de faire continuer la culture, de faire continuer tout ce qui est essentiel dans notre vie. Tout à fait. Et vous aviez déjà, du coup, participé à une lecture comme ça, de votre œuvre comme ça sur ce... Lecture, non, mais j'ai fait régulièrement pratiquement trois, quatre visioconférences par jour. Il a suffi d'une seule initiative, et puis cette initiative est devenue presque un tsunami. Et ça me plaît aussi, ça me rassure, ça me permet aussi de rester en contact avec mes lecteurs, que ce soit en Chine, en Égypte, en Tunisie, dans le Maghreb, partout en Europe, c'est fantastique. C'est un moyen, c'est un outil de communication exceptionnel. Non, c'est sûr, parce que là, voilà, c'est vrai qu'on touche... Enfin, on fait ça depuis la surprenée de Madrid, mais c'est vrai qu'on a des gens de l'Europe, on va dire, il y a toutes les semaines qui peuvent également nous écouter, des gens en France, des gens au Maghreb, un peu dans le monde. C'est vrai que c'est vraiment quelque chose d'intéressant, pour toucher en tout cas tous les publics. Maintenant, je vais peut-être laisser la place à nos internautes, qui remercie, voilà, qui remercie, bien entendu, la présence de Yasmina Khadra et de Pedro Casablanca. Chers amis, avez-vous des questions à poser à Yasmina Khadra ? Je crois que c'est le moment où jamais... Peut-être, du coup, repartir de l'attentat. Moi, je vais poser quelques questions. Repartir de l'attentat. Et peut-être, vous, nous, nous plantez un peu la genèse, du coup, pour qu'on ait quelques pistes, pour les gens qui n'ont jamais lu l'attentat, que ce soit en français ou en espagnol, nous plantez un peu la genèse de l'écriture de cet ouvrage, si c'est possible, en quelques termes, bien entendu, en quelques mots, parce que je sais que... Non, c'est une histoire étrange, l'écriture de ce texte. C'était une année où tout ne marchait plus pour moi en France et j'avais décidé de quitter la France et de quitter la littérature pour toujours. J'avais toujours idéalisé le milieu littéraire. Je pensais que tous les écrivains, tous les intellectuels sont des gens de lumière et j'étais très déçu. Parce que j'ai vécu un calvaire inqualifiable de 2001 à 2005. Avant de me manifester, avant de me montrer, j'étais quelqu'un de très respecté. Et puis j'arrive en janvier 2001 en France et pour la première fois, les gens ont en face d'eux cet écrivain mystérieux. Et ça a été... Je suis passé de l'écrivain vénéré à l'écrivain honi. Parce que les gens ont appris que j'étais soldat. Et cette étroitesse d'esprit m'a toujours écoeuré. Et j'avais décidé tout simplement de ne plus faire partie de cette famille d'intellectuels, ou des pseudo-intellectuels, des pseudo-écrivains. Et j'ai écrit l'attentat pour dire merci. C'est un geste d'adieu. C'est pour dire merci aux gens, aux personnes qui m'avaient lu, sans se poser trop de questions, sans même pouvoir mettre un visage sur mon pseudonyme. Pendant des années, ces gens-là m'ont aimé, ils m'ont soutenu, ils m'ont permis même de survivre à une guerre, à la dessinée noire. Et voilà, c'est... Pour moi, j'étais absolument certain que ce livre allait suivre le même sort que mes autres livres, qui étaient tous aussi bien écrits et tout. Et voilà, je suis rentré en Algérie, j'ai réinscrit mes enfants à l'école algérienne et j'ai tiré le rideau derrière moi. Et puis, ce livre a fait... Il a eu un succès immédiat. D'un seul coup, c'était tout le monde ne parlait que de ce livre. En France, il a été acheté par plusieurs éditeurs, que ce soit aux États-Unis, un peu partout dans le monde. Et c'est comme si la littérature me disait, reviens, Mohamed, reviens, ce n'est pas ces gens-là qui font la littérature, c'est toi qui fais la littérature. Et c'est comme ça que je suis revenu. Mais l'attentat, c'était pour moi le livre des adultes. Et puis non. Vous savez, on ne sait jamais ce qui peut arriver dans la vie. Et c'est une manière aussi de renouer avec ses espérances, avec son rêve. Et c'est ce livre qui m'a appris que la seule personne qui est capable de vous barrer le chemin, c'est vous-même. Donc, je me suis dit, non, je ne pourrais pas me barrer le chemin. Il faut continuer d'écrire parce qu'il y a des gens qui s'intéressent et qui n'ont rien à voir avec tout l'entre-soi et tous les trafics d'influences et les rapports insidieux et sédicieux qui règnent dans les milieux littéraires païsiens. Voilà. Parfait. Et ce livre a rencontré un succès partout dans le monde. Partout. Partout. Il a été traduit dans, je ne sais, plus de 48 langues, même dans des langues régionales. Dans des langues régionales. C'est fantastique. Un message d'espoir, on nous dit dans le non-message. Un message d'espoir. L'espoir, c'est nous. Camille disait que le mythe ne peut être incarné que par nous-mêmes. Moi, j'ajoute, et le rêve aussi. Il faut croire dans ce qu'on fait. Je sais que nous vivons, nous traversons une époque assez scélérate où l'on était ce pays très cher, mais elle finit par payer. Elle finit par payer. Voilà, c'est ma conviction. Et puis, on est en littérature. On n'est pas dans les trafics d'influences. On est face à un texte. Et le texte n'est vaut que par lui-même. C'est lui qui parle. C'est lui l'ADN de l'écrivain. Ceux qui n'arrivent pas à saisir un écrivain à travers son texte n'ont rien à voir avec la littérature. Qu'ils soient des académiciens ou des universitaires ou de grands écrivains, pour moi, ils n'ont rien à voir avec la littérature. Moi, quand je lis un livre, je sais exactement à qui j'ai affaire. Je n'ai pas besoin qu'on m'explique quoi que ce soit. Parce que le texte nous dévoile. Le texte nous trahit. Le texte nous fait découvrir à nous-mêmes d'abord. Nous restitue à nous-mêmes. Absolument. Tout à fait, tout à fait. Alors, des petites questions. Nous avons une question de Ana de Miguel, qui nous demande en espagnol, et je vais vous le traduire. Combien de temps a passé entre l'attentat et le début de la rédaction et quel a été, du coup, vos sentiments ? J'ai écrit le livre en deux mois. OK. J'ai écrit le livre en deux mois parce que j'étais pressé de rentrer en Algérie et pressé aussi de quitter la France et de quitter tout ce milieu. Voilà. Donc, je l'ai écrit en deux mois. Dans les deux mois, il y a une semaine que j'avais passé à Toronto. J'ai été invité au Festival des auteurs de Toronto. Donc, deux mois, moins une semaine. Wow. C'est parti comme ça très, très vite. Encore, hein ? Oui, mais ce n'est pas le temps. C'est les conditions dans lesquelles on s'inscrit cette inspiration. Moi, par exemple, j'ai écrit la part du mort en quatre ans. En quatre ans, j'ai écrit la part du mort. J'ai écrit la demi-année du reste en trois semaines. Mais ça n'a rien à voir avec ça. Ça dépend. Dans quel état d'esprit nous sommes ? Quelle est la part d'inspiration qui nous motive et qui nous tient ? Autre question de François Villac, qui est le directeur du Oui Festival de théâtre en français de Barcelone. Il nous dit que l'attentat est ici-là-bas, pardon. On a été présenté sous forme de pièce de théâtre au Festival d'Avignon. Pensez-vous écrire bientôt directement pour le théâtre ? Oh, ça va être difficile. Ça va être très, très difficile. Moi, j'ai écrit des scénarios. J'en ai fait au moins deux qui ont été portés à l'écran. Mais pour le théâtre, oui, j'aimerais bien, mais je suis tellement pris par mes chantiers. J'ai tellement de romans au chantier que, je ne sais pas, peut-être un jour. Mais j'adore le théâtre. Moi, quand j'étais plus jeune, quand j'étais encore adolescent, j'avais écrit pour le théâtre et j'avais même interprété des rôles au théâtre. J'adore le théâtre. C'est une vérité. Et puis, il y a aussi la proximité immédiate. Et le talent des comédiens sur une planche, ce n'est pas comme au cinéma. On ne refait pas les scènes. Là, on est en entier. Et puis, c'est angoissant, mais on est pensé intense. Oui, oui, absolument. Au théâtre, c'est la maison de l'acteur, mais au cinéma, c'est la maison du directeur et des éditeurs. Celui qui coupe et qui fait ce qu'il veut avec les pièces de films dans le théâtre. Moi, je suis fondamentalement acteur de théâtre. Et voilà, c'est de la magie. C'est la vraie magie sacrée, le théâtre. Pas comme le cinéma, c'est une autre chose, non ? Pas la magie, je dirais que c'est le talent. Le talent, il est abrite. Voilà, c'est l'acteur entier qui est là. Comme vous le dites si bien, il n'y a pas un réalisateur qui vous oriente, il n'y a pas un montage qui prend ce qu'on a de meilleur. Mais le comédien, au théâtre, on est dans l'immédiatité et on est dans l'entièreté. Je ne sais pas si ce mot existe, mais s'il n'existe pas, je viens de l'inventer. L'entièreté, l'entièreté. On nous demande également pourquoi vous avez choisi d'écrire en français. Trouilla-Valcinez nous demande ça. Pourquoi vous écrivez plutôt en français ? Parce que j'adore cette langue. J'aime cette langue. Est-ce que vous écrivez également en arabe régulièrement ? Oui, mais pas littérairement. Moi, j'ai fait toutes mes études en arabe. Je suis un arabe, j'en ai de formation. Même mes études supérieures militaires, je les ai faites en arabe. Mais le rapport que j'ai à la langue française, c'est un rapport amoureux. Je l'ai rencontré à une brûtelle de ma vie. La langue française ne m'intéressait pas du tout. Et puis d'un seul coup, il y a eu cette rencontre miraculeuse. J'ai découvert la magnificence du langage et j'essaye d'être à la hauteur de ce qu'elle me donne. Parce que moi, c'est vrai que j'écris en français, mais je n'écris pas comme les Français. J'écris en français, mais je n'écris pas comme les Français. Il y a dans mon français à moi, ma poésie d'Algéria, ma poésie, ma musicalité d'homme du Sahara. Donc il y a aussi, les citations sont de moi, j'invente beaucoup. J'invente et ma langue et les citations qui vont avec. Moi, je n'ai pas eu la chance d'étudier cette langue de façon académique. Moi, je l'ai apprise au lycée. Mais elle m'a séduit et puis c'est devenu ma vocation maintenant. Ce n'est plus ma langue, c'était ma vocation. Une question plutôt pour Pedro Casablanque. On vous demande comment vous avez réussi à supporter les émotions générées par ce texte aussi fort à l'heure de lire, du coup, avec cet extrait qui est un extrait très fort, justement. Comment générer les émotions à ce moment-là ? Vous savez, j'ai écrit dans « Les anges meurent de nos blessures » ceci. « Ne crains pas le volcan, celui qui naît en enfer. » Moi, je suis passé par des situations terribles. Tout ce que je raconte n'est rien par rapport à ce que j'ai vécu moi, ce que j'ai ressenti. Les atrocités, je les connais. Et quand beaucoup de mes lecteurs me disent « Mais vos livres sont violents ! » Je dis « Bien sûr qu'ils sont violents ! » Mais il est préférable de rencontrer la violence dans un livre que dans la rue. Là, dans un livre, on peut la cerner et tout. Donc, je suis quelqu'un qui est profondément sensible. Je suis hypersensible. Je ne peux pas passer à côté d'un malheur ou d'une détresse ou d'un désarroi sans l'emporter avec moi. Et puis, cette époque m'interpelle beaucoup. J'essaie, grâce à mes deux cultures, celle de ma culture maternelle et ma culture d'adoption, c'est-à-dire la culture occidentale, j'essaie quand même d'expliquer un petit peu le monde que nous traversons. J'essaie de créer des ponts parce que chacun vit un petit peu dans sa bulle et comme un poisson rouge. Alors, j'essaie de dire aux poissons rouges, « Va découvrir les splendeurs océanes. Va découvrir le corail, les requins, les poulpes et les poissons multicolores. » Voilà, c'est ça la littérature pour moi. C'est une sonde qu'on lance dans le cosmos humain en quête d'un écho. C'est la définition que j'ai toujours donnée au livre. C'est une sonde et puis quand il y a un écho, c'est qu'on n'est pas seul. Une autre question pour Yasmina. Dans votre roman Khalil, vous écrivez « Un pays ne se construit pas sur l'identité, mais sur la citoyenneté. » Est-ce que vous pouvez élaborer, s'il vous plaît ? Oui, mais c'est clair. C'est clair, c'est le citoyen qui fait la société, ce n'est pas l'identité. Sinon, on retombe un peu dans les pièces du tribalisme. Il faut dépasser ça, nous sommes en train d'évoluer. Mais il y a des gens qui préfèrent rester dans cet instinct grégaire qui réduit leur univers à leur famille ou bien à leur clan ou à leur région. Quand j'étais aux États-Unis, j'entendais souvent les Américains dire « Le monde ». Pour eux, l'Amérique, c'est le monde. J'ai dit « Non, l'Amérique, ce n'est pas le monde. Le monde commence à partir de vos frontières. Allez-y, ouvrez-vous, instruisez-vous, cultivez-vous. Le monde, c'est un jardin. C'est un jardin magnifique. Et à nous d'être ces abeilles pour aller butiner dans toutes les fleurs possibles et faire notre miel. Donc voilà, la citoyenneté, c'est ça. Donc il y a des gens qui sont là, par exemple en France, il y a des gens d'origine africaine, européenne, asiatique, et puis ils sont français, ils adorent ce pays, ils essaient de contribuer à son essor, ils apportent ce qu'ils ont de meilleur en eux, ils apportent leur culture, il y a de belles choses dans la diversité. mais il se trouve des gens assez primitifs qui pensent qu'un pays appartient aux indigènes, un pays appartient aux rêves de ses citoyens. C'est ça. Ce qui fait avancer une société, ce sont les rêves des citoyens. Ce n'est pas l'origine des citoyens. Qu'est-ce qu'on peut donner à un pays ? Voilà, moi, j'ai toujours essayé d'avoir... Mon rêve, c'est de voir, par exemple, l'Algérie s'épanouir et être un superbe pays sur le bassin méditerranéen avec des richesses humaines, des richesses culturelles, des richesses... Enfin, toutes sortes de richesses. Mais ce rêve-là, moi, je l'accomplis à travers mes textes. Comme l'autre, comme l'avocat, il le réalise à travers sa propre fonction, comme le guichetier, comme n'importe qui. C'est ça, apporter sa pierre à l'édifice. Chacun, et aucune pierre n'est négligeable. Ce n'est pas quelqu'un qui ramène une grosse pierre, qui se sent plus citoyen que quelqu'un qui ramène un petit galet. Non. Tout ce qu'on apporte à la société fait de nous des citoyens à part égale. Merci, Yasmina. Maintenant, j'ai un petit message de votre éditeur ici en Espagne, M. Emmanuel Florentin, qui vous salue. Je l'embrasse très fort, Emmanuel. Tu vois, je ne change pas. Il vous demande avec lequel de vos romans vous avez le plus de succès dans le monde. Est-ce que ça a été justement avec l'attentat ou avec les hirondelles de Kaboul ? Sincèrement, ça dépend des pays. Ça dépend des pays. Je crois qu'aux États-Unis, par exemple, le plus grand succès, ça a été les hirondelles de Kaboul. En Europe, généralement, ou dans le monde, c'est peut-être l'attentat. Mais en France, c'est ce que les gens doivent à la nuit. Donc, ça dépend. Et ça me rassure, parce que je me dis, tiens, je n'ai pas écrit un même livre. Et chaque livre est construit de façon différente des autres. Tout mon travail consiste justement à trouver un style pour chaque livre. Je ne peux pas accepter une même structure et un même langage pour des histoires différentes. Donc, j'essaie d'innover, de me diversifier. Mais je crois que le plus grand succès, si on parle des chiffres, je crois que c'est l'attentat. L'attentat, ok. L'attentat, très bien. Une autre question, et les questions ne s'en arrêtent pas, en effet, donc c'est super. On nous demande quelles ont été les réactions de ce livre en Israël et en Palestine, la réaction de l'attentat. Je n'ai pas été là-bas. Je n'ai pas été là-bas, mais je sais que ça dépend. Il y a des gens qui ont, ceux qui ont lu le livre et qui l'ont, qui l'ont, comment dire-je, évalué à sa juste dimension, ont trouvé que c'est un livre beaucoup plus humain que politique. Mais les autres, ceux qui n'ont pas lu, ils l'ont interprété à sa façon. Ou bien, il y a surtout les ex-érémistes de Debora qui n'ont pas aimé ce livre. Parce que ça les renvoie à leur insignifiance et à leur incorrection. Ce livre, c'est un livre profondément humain. Il n'est pas dans la polémique. Je n'ai jamais été dans la polémique. Je déteste la polémique. Pour moi, la polémique, c'est justement le talent de ceux qui n'en ont pas. Je suis plutôt dans la générosité. J'essaie de dire aux hommes, vivez votre vie. On n'a vécu qu'une seule fois et rien ne vous appartient sur cette terre, ni la patrie, ni votre fortune, ni vos propres enfants. Tout ce qui vous appartient, c'est votre vie. Un jour, vous serez appelé à quitter cette terre. Alors, essayez au moins de laisser quelque chose de bien. un bon souvenir qui va s'effacer, bien sûr, qui finira par s'effacer, mais pendant plusieurs générations, ce souvenir vous dira merci d'être passé par là. Mais il y a beaucoup de gens qui n'ont pas encore atteint cette maturité. Vous savez, l'humanité n'a pas encore, elle est encore au sac anal de la maturité. Elle n'a pas encore atteint la maturité. Il y a beaucoup de gens qui pensent que l'idéal c'est d'aller vers la liberté parce que la liberté émerge de tous les saluts. C'est faux. Le vrai salut, pour y accéder, il faut être sage. C'est la sagesse qui est le vrai salut de l'humanité, ce n'est pas la liberté. Une question, c'est pour Pedro Casablan. Quand aurons-nous le plaisir de vous voir au théâtre et est-ce que vous connaissez un peu le théâtre contemporain français? Pedro Casablan. Vous pouvez voir au théâtre à Madrid. Je suis au théâtre à Madrid. Habituellement, je viens de faire une pièce de Benito Pérez Galdos, un écrivain qui fait 100 ans maintenant de sa disparition. Après, je fais une pièce de théâtre documentaire au théâtre del Barrio. En France, j'ai joué à l'Odéon notamment en 2013. J'ai joué le petit Martin de la Viche sous la direction de Peter Stein à l'Odéon de Paris. Et aussi, j'ai joué au Festival d'Avignon sous la direction d'Olivier Pie un texte à lui qui s'appelait Vers la joie. Voilà, le théâtre, c'est mon lieu et je fais pas mal de cinéma et de télévision aussi, mais je suis en permanence sur le théâtre. Alors, si vous êtes à Madrid, vous pouvez me voir. On ira vous voir, Pedro, on ira vous voir bientôt. Et enfin, je pense qu'on va devoir clore les questions malheureusement, mais il y a une dernière question pour Yasmina Jara, une question de Maria Díaz qui nous demande « Que pensez-vous de l'image de l'islam que vend M. Houellebecq ? » Sans vouloir faire trop de polémiques. Oui, vous savez maintenant quand les gens sont à court d'idées, ils s'inventent des repères qui ne sont pas totalement probants. Donc, l'islam est devenu un petit peu le flou. Quand on veut flouter la réalité d'une société, d'ailleurs, je l'ai écrit à maintes reprises, quand on ne trouve pas de solution à son problème, on lui cherche un coupable. C'est exactement ce qu'il s'est. C'est une honte. Vraiment, c'est une honte. Surtout en France, ce qu'on fait tous les jours, il y a quelque chose sur l'islam, tous les jours, pour essayer de faire oublier aux Français le vrai problème. Mais les Français, attention, les Français, ce ne sont pas ce que nous voyons à la télé. À la télé, on voit une grande ménagerie. C'est ce que j'appelle moi la grande ménagerie. On voit les chats huillons, les singes hurleurs, les oiseaux moqueurs, les oiseaux siffleurs, c'est tout. C'est une ménagerie. Mais cette télévision n'est pas représentative de la société française. Le peuple français est assez intelligent et assez cultivé pour savoir faire la part des choses. Mais dans les médias, on insiste. On veut absolument polluer les esprits et créer quelque chose qui n'existe pas. Moi, je tire chapeau aux musulmans de France. Je les salue avec mes deux mains. Ça fait des années qu'on les arsène et ils continuent de faire leur travail. Ils vont à l'hôpital, ils sont médecins, ils sont infirmiers, ils sont boulangers, ils sont sauveurs de bus, ils font leur travail convenablement, ils perdent leurs impôts, ils essayent d'élever leurs enfants dans les meilleures conditions possibles. Mais il y a cette ménagerie qui refuse de s'assagir et qui veut, je ne sais pas, agresser la société française contre elle-même. Moi, je n'ai qu'une question à poser à ces gens-là. Qu'est-ce que vous voulez, au juste ? C'est quoi votre problème ? Qu'est-ce que vous voulez ? Donc, c'est vrai, vous êtes tout le temps en train de raconter des choses sur les musulmans, mais qu'est-ce que vous voulez ? Qu'est-ce que vous voulez ? Vous voulez qu'il y ait une guerre civile dans ce pays ? C'est ça ? Donc, voilà, ce sont des... Voilà, quelquefois, on a... C'est la régression abyssale. Voilà. Il n'y a plus aujourd'hui qu'est-ce qu'on voit à la télé uniquement des charlatans. La sagesse, elle est exclue. La conscience, elle est exclue. Tous les gens de bonne volonté, tous les gens qui ont quelque chose à dire, de salutaire à l'humanité, ils sont exclus. Voilà, c'est le buzz, les gens. Et puis, voilà, c'est tout. Moi, je salue tous les musulmans du monde, je salue tous les chrétiens du monde, je salue tous les juifs du monde, et je salue tous les athées du monde. Vivez votre vie. Vivez votre vie. Ne laissez jamais personne salir ce que vous avez de plus beau en vous, votre part d'humanité. Voilà. Les gens qui veulent la guerre, ils n'ont qu'à prendre des armes et aller faire la guerre. Pourquoi faut-il inciter des gens à faire ce qu'eux ne feront jamais ? Quelqu'un qui vous dit, il y a quelqu'un qui vous dit, M. Cadraille, quelqu'un qui vous dit ole, en Espagne. Ole. Ole, ole, bien sûr. Non, très bien parlé, bien entendu, bien entendu. Merci de votre sagesse. Merci. Non, c'est vrai que ça va être un exemple pour beaucoup, donc c'est vraiment, je pense qu'on peut même terminer sur ces paroles-là parce qu'on va un peu dépasser notre temps. Mais en tout cas, moi, je veux remercier Yasmina Khadra d'avoir pris C'est moi qui vous remercie. Ça a été un vrai plaisir. C'est vrai qu'on a eu la chance de vous avoir lors de notre nuit des idées l'année dernière. C'est vraiment, donc c'est vrai que voilà. Ça a été, moi j'adore les Espagnols. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai acheté une maison à San Juan dans les Dicônes. Tout à fait. Et à chaque fois que j'arrive en Espagne, je retourne en France complètement ressourcé avec cet accueil, surtout, je ne sais pas, vous n'avez pas été à Barcelone dernièrement, la dernière fois, c'était magique. Et partout, je veux que ce soit à Valence ou bien à Séville, partout, je suis très respecté dans ce pays et j'aime beaucoup ce pays. En tout cas, c'est bien rendu, en tout cas. Et pas seulement pour son soleil. Pas seulement pour son soleil et pas seulement pour sa gastronomie, juste pour le peuple espagnol. Le peuple espagnol veut le rendre très bien également, je pense. J'attends avec impatience de vous retrouver. C'est sûr. Écoutez, merci à Yasmina Khadra, merci à Pedro Casablan. Moi, juste, je veux terminer pour vous dire qu'on continue notre cycle de lectures dramatisées parce qu'au mois de mars, le 23 mars précisément, à 19h, nous aurons la chance d'avoir une lecture de Nathalie Pinault qui nous ira des extraits de La vérité sur la bouche de Chepal de Meryem Alaoui. Donc, voilà. Donc, cher public, n'hésitez pas. Merci encore à vous deux. C'était un plaisir. Et surtout, prenez bien soin de vous. Et à la prochaine. À très vite. Au revoir. Ciao, ciao, Pedro. Merci. Au revoir. Ciao, ciao, ciao. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501